On peut retourner dans 1 Corinthiens 16, verset 13. C'est l'apôtre Paul, à la fin de sa lettre, il écrit à ses croyants à Corinthe, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanos est les prémices de l'Acaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez, vous aussi, de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanos, de Fortunatus et d'Acaïcus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous, en Jésus-Christ. » Donc, ici, on est rendu à la fin de cette lettre qu'on a passée depuis quelque temps, la lettre aux Corinthiens. Puis, c'est vraiment beau, ici, les paroles que Paul finit sa lettre avec. Parce que vous savez que les chrétiens à Coraine, quand Paul a dû penser à écrire une lettre, il savait qu'il y a plusieurs choses qu'il devait reprendre dans cette église à Coraine. Puis, même, il dit qu'il savait que ce qu'il allait leur écrire, ça allait apporter une tristesse sur eux autres, à cause qu'il devait les reprendre. Mais, pour Paul, il s'attendait que Dieu allait produire en eux une repentance, puis qu'ils allaient être restaurés, puis qu'ils allaient vouloir faire ce qui est la volonté de Dieu pour leur vie comme croyants. Donc, il y a plusieurs choses que Paul a dû reprendre à Coraine. Et là, quand il finit sa lettre, on voit, même, je voulais lire le verset 58, là, du chapitre 15, le dernier verset, c'est un peu la même pensée. Juste à la fin de sa lettre, il va dire, « Ainsi, mes frères bien-aimés, » Donc, il s'adresse à ces chrétiens de Coraine, qui a dû reprendre, mais Paul savait que Dieu avait travaillé dans ces personnes-là. Donc, il avait été là avec l'Évangile. Plusieurs s'avaient convertis. Tout avait bien commencé. Mais après que lui ait parti de là, on sait qu'il était là pour un an et demi, quand il est parti pour aller ailleurs, il y a des choses qui s'est passé dans l'Église, dans l'Assemblée à Coraine. Parce que Paul pouvait dire à ces chrétiens-là, là, au chapitre 3, « La raison de tous ces problèmes, c'est parce que vous êtes charnels. » Vous êtes charnels. C'est un peu comme notre frère a parlé à Matan, quand Moïse était sur la montagne. Vous savez, pendant que le peuple était en bas, il pensait que Moïse était parti. Puis c'est là qu'ils se sont tournés vers Aran pour se faire un dieu. Il voulait se faire un dieu qui voit. Donc, le peuple savait détourner vraiment. Donc, c'est un peu la même chose. Mais Moïse n'a pas entendu à propos de ce qui se passe à Coraine. Par des certains chrétiens qui ont dit des choses. Puis c'est la raison qu'il avait écrit cette lettre-là. Mais à la fin, il peut dire, après qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » C'est fort. C'est vraiment des paroles d'encouragement pour le peuple de Dieu de ne pas se laisser ébranler. Parce que dans le chapitre 15, Paul a dû toucher le sujet de la résurrection. Parce qu'il y en a à Coraine qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Ils avaient été même influencés par des personnes qui amenaient ça. Mais Paul a dû corriger ça aussi. Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas mort. Puis si Christ n'est pas mort, c'est en vain, vraiment. C'est comme vous annoncez. Donc, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Donc, on peut toujours faire meilleur dans le travail que le Seigneur nous a confié. Chacun de nous, qu'on soit frères ou sœurs, Dieu nous a confié des œuvres afin que nous les pratiquions. Puis c'est en vue de son œuvre. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment une parole d'encouragement, ça. Oui. Travailler de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain. Maintenant, ça va rapporter quelque chose à la fin. Peut-être à la surface, ça ne paraît pas. Vous savez, la vie chrétienne face à ce monde, pour le monde, c'est une vie perdue, vraiment, la vie chrétienne, pour la plupart du monde. Pour nous qui sommes sauvés, on vit pas par la vue, mais par la foi. C'est ça qu'on appelle un marché pour. Donc, si on va au verset 13, on va terminer cette lettre-là avec ces paroles-là, vraiment, pour encourager le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Veillez. Donc, juste à la fin de sa lettre, Paul dit aux chrétiens, veillez. Et si vous allez dans la Bible, soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand Dieu parlait à Israël, le peuple, sous l'Ancienne Alliance, et quand il parle à son peuple sous la Nouvelle Alliance, à plusieurs reprises, il va les exhorter de veiller. Veillez. Vous savez que Pierre nous dit ça dans son épître. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un lion qui est rugissant, un lion vraiment qui veut avoir une proie. Donc, Pierre, c'est ça qu'il nous dit. Veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable n'est pas trop occupé avec le monde inconverti. Vous savez, le monde inconverti, il est possédé, on peut dire, dans son royaume de ténèbres. Le moment qu'il va s'occuper d'une personne inconvertie, c'est le moment que la personne commence à avoir un intérêt pour les choses de Dieu. L'esprit de Dieu commence à lui donner un désir pour chercher Dieu. Là, le diable va intervenir. Mais le diable, il est là pour détruire toute œuvre qui appartient à Dieu. Donc, si on est un enfant de Dieu, on veut travailler dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'attendre que l'ennemi va chercher des occasions. C'est très subtil pour nous attaquer. On sait que Jésus a dit ça à ses disciples. Vous vous rappelez Jésus, quand il était dans le Jordan avec ses disciples, il nous a dit, veillez, veillez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, il y a plusieurs endroits, même, vous pourrez aller dans le Nouveau Testament. Si vous avez une concordance avec le mot veillez, vous allez trouver ça à plusieurs reprises. On est exhorté de veiller comme enfant de Dieu. Parce que l'ennemi travaille, il utilise ce monde autour de nous. Il utilise même, il peut utiliser la chair qui est en nous. Vous savez, on a trois ennemis qui nous font la guerre à chaque jour. Donc, il faut veiller pour être sur nos gardes. Sur nos gardes. Comme une sentinelle. On lit à propos d'Ézéchiel, là, si vous disiez 34, je pense qu'il parle à propos d'Ézéchiel, il était comme une sentinelle qui veillait. Qu'est-ce qu'il dit après, Paul? Demeurez fermes dans la foi. Donc, ici, je crois, la question de la foi que Paul nous parle ici, c'est vraiment ferme dans la saine doctrine. C'est ça que Jude nous dit dans son Épître. Quand Jude a écrit son Épître, il exhorte les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est vraiment le corps de doctrine, le corps de vérité. Donc, demeurez fermes dans la foi que vous professez. Ce que Paul veut leur dire, il faut rester ferme dans ce que la parole enseigne. Parce que, plus qu'on avance, surtout dans le monde où on est présentement, il y a beaucoup, comment je dirais, surtout dans le monde religieux, là, il y a ce côté-là aujourd'hui, puisque c'est que c'est l'esprit vraiment, l'écuméniste qu'il appelle. C'est que maintenant, il faut tout marcher ensemble. Il faut marcher dans l'unité, il faut marcher dans l'amour, mais ça, c'est un langage qui n'est pas de la parole de Dieu. Demeurez fermes dans la foi. Il faut marcher ensemble avec tous. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de compromis maintenant qui se fait, même entre le catholicisme, avec l'islamiste, avec le bouddhiste, avec beaucoup de choses. Ils doivent se compromettre pour pouvoir marcher dans cet esprit écuménique. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous avons une vérité à garder. C'est comme le dépôt, on voit l'appel, que Dieu nous a confié. Une vérité doctrinale. Donc, demeurer ferme dans la foi, on pourrait aussi l'appliquer dans nos vies de chaque jour. Vous savez, on a appelé à marcher par la foi et non pas par la vue. La vie chrétienne, c'est une marche par la foi. C'est que Dieu veille sur nous dans tous les événements ou les circonstances dans lesquelles il peut nous faire passer. Puis, comme on a mis notre confiance en lui pour le salut de notre âme, vous savez, pour moi, c'est le premier pas de la foi, ça. Le jour qu'on a réalisé qu'on était perdus, on a mis notre confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix et rien d'autre. Donc, ça, c'est le premier pas de la foi. Puis, aussi, que le Seigneur nous fait des promesses qui vont prendre soin de nous dans notre marche de chaque jour. Donc, c'est pour ça que Paul pouvait dire dans l'Épître aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, nous est révélé la justice de Dieu par la foi. » Donc, on reçoit ça par la foi et pour la foi. Donc, la vie du croyant, comme il dit par la suite, « Le juste vivra par la foi. » C'est une marche par la foi. Donc, nous abandonner à Dieu, face même aux circonstances qui permettent d'en ouvrir. Parfois, Dieu permet ça pour affermir notre foi. Donc, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Soyez des croyants matures qui atteignent une maturité. Vous savez, les chrétiens à Corinne a resté à l'âge de l'enfant encore. Ils n'ont pas fait trop de progrès. Quand Paul lui a écrit cette lettre-là, à cause de la chair qui dominait dans leur vie, « Mais Dieu veut que chacun de nous en devienne des hommes matures, des hommes, comment je dirais, faits. » Qu'on ne reste pas toujours au stage de l'enfant. Vous savez, même Jésus a dit dans Luc au chapitre 6, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc, tout disciple qui va atteindre une maturité, si on peut dire. Mais comment on va arriver là? C'est dans la mesure de notre obéissance à ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole de chaque jour. Dans la mesure qu'on va obéir, on va avancer. « Donc, soyez des hommes. Fortifiez-vous. Ensemble. Il faut travailler ensemble. Il faut se fortifier les uns avec les autres pour faire face à l'ennemi qui voudrait nous détourner de la marche. » « Tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a passé dans 1 Corinthiens 13, Paul a touché le sujet de l'amour. C'est un sujet que le monde inconverti ne connaît pas. C'est l'amour que Paul nous parle ici. Ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qu'on a reçu par l'Esprit le jour qu'on a été sauvé. L'amour, le même amour que Dieu possède. L'amour agapé, c'est un amour qui peut faire qu'on peut aimer nos ennemis. Ce n'est pas naturel, ça. C'est un amour qui peut faire que même si quelqu'un nous fait du mal, nous, on en retourne le bien en retour. Ça, ce n'est pas l'amour naturel. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, à Corinne, pour moi, ils avaient l'amour. Parce que chaque chrétien, pour moi, possède cet amour-là. Mais la seule manière que cet amour-là peut se manifester en dehors de nous, c'est une marche vraiment par l'Esprit. Une marche en communion avec Dieu. Si on est dans une condition charnelle, pour moi, on ne peut pas manifester cet amour-là. Il est là. On ne peut pas le manifester. Donc, c'est pour ça que Paul disait dans 1 Corinthiens 13, quand même que je parlerai toutes les langues des hommes et des anges, « Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » C'est ce que Paul dit. Il parlait même pour lui-même. « Si je parlais de toutes les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Ensuite, il pourrait dire que concernant les dents qu'on exerce, si on les exerce, mais pas avec cet amour-là, ça vaut bien. Même les œuvres qu'on peut faire. Ça va faire beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas fait avec l'amour en arrière, il dit, mais ici, il encourage encore les chrétiens à la fin de sa lettre que tout ce que vous faites en parole, ou en exerçant vos dents, ou en faisant des œuvres, parce que vous savez, c'est ça qu'on est appelé, à faire des œuvres. Comme chrétiens, on n'a pas été sauvés par nos œuvres, mais après qu'on est sauvés, Dieu veut qu'on pratique des œuvres. Il a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, tout ce que vous faites se fasse avec amour. Même le Seigneur pouvait dire à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes vraiment ses disciples. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, vous n'allez pas trouver cet amour-là. Vous pouvez trouver ça là où le peuple de Dieu est. Mais, comme je viens de dire, si la chair prend le dessus, on ne peut pas le manifester. Il est là, mais on l'éteint, on peut dire. Mais, en marchant, on marche par l'esprit. Ça veut dire une marche en communiant avec Dieu, en ne permettant pas rien dans nos vies qui va attrister le Saint-Esprit, en permettant que notre vie est associée à la sainteté et à la pureté. Donc, Dieu peut nous utiliser comme des vases. On est bien, comme Paul dit, en portant ce trésor dans les vases de terre. Dieu peut nous utiliser. Maintenant, il va dire encore une recommandation. Donc, avant de terminer sa lettre, il va parler encore de certaines personnes. On avait vu même qu'il en a parlé un peu avant, un peu. Mais là, il va parler de quelques autres personnes. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Il dit, vous savez que la famille de Stéphanos est les prémices de l'Acaïe. Ça veut dire que c'est une des familles, vraiment, qui a été un des premiers sauvés, dans cette province de l'Acaïe. Vous savez que la famille de Stéphanos est les prémices de l'Acaïe. Puis ça, c'est une chose. Vous savez, comme chrétien, on est toujours content de voir des nouveaux qui vont être sauvés ou qui vont être associés au peuple de Dieu. Ça, c'est beau de voir ça. Mais c'est beau de voir ceux qui sont là depuis le début et qui continuent. Ça, c'est beau de voir ça. Et là, il parle de son famille. Vous savez que la famille de Stéphanos est les prémices de l'Acaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Si vous lisez Romain XVI, vous allez voir un peu la même chose. Paul mentionne plusieurs personnes qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu, qui se sentent dévouées. Puis ils citent ce que Paul veut faire. Ce n'est pas qu'il veut qu'on adore ces gens-là, mais on doit reconnaître une certaine... ce qu'il dit après, là. Prémices de l'Acaïe, « Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez, vous aussi, de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. » Paul dit qu'on devrait avoir de la différence pour ces personnes-là. Même Paul parle de ça dans Thessaloniciens aussi, chapitre 5, à propos des hommes qui travaillaient parmi eux, les chrétiens thessalonais, qu'ils devraient considérer ou avoir de la différence envers eux autres. Ensuite, il va dire, « Je me réjouis de la présence de Stéphanos, de Fortunatus et d'Acaïus. » Donc, trois autres personnages qu'il mentionne. « Ils ont supplié à votre absence. » Regardez ce qu'il dit au verset 18. « Car ils ont tranquillisé mon esprit et la vôtre. » Donc, trois hommes, ici, qui avaient apporté une tranquillité d'esprit même envers les chrétiens à Corinne. Puis même Paul. Il dit, « Ces personnes-là, ça ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, mais probablement à cause de leur dévouement au service du Seigneur. » Il dit, « Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. » Donc, on est tous appelés, vraiment, chaque frère et sœur à être une bonne influence, si on peut dire, pour nos frères et sœurs, qu'on peut être là pour les consoler quand c'est le temps, pour les exhorter quand c'est le temps. Donc, il dit, Paul se réjouit de la présence de ces trois hommes-là. « Sachez donc apprécier de tel homme. » Donc, sachant apprécier les frères et sœurs qui travaillent parmi nous, qui continuent, qui persévèrent, pour moi, ça, c'est une grande chose. Ensuite, il termine sa lettre. « Les églises d'Asie. » Ça, ça comprend les églises qu'on peut voir dans l'Apocalypse, l'Éphèse, les Semines, le Pargam, cette église. Les églises d'Asie vous saluent. Donc, on voit que, parce que Paul se trouvait dans cette région-là, je pense qu'il y a écrit sa lettre ici. « Les églises d'Asie vous saluent. » Aquilas et Priscille, parce que vous savez, Aquilas et Priscille se trouvaient à Corinne quand Paul est allé là avec l'Évangile. Si vous lisez dans les actes du chapitre 18, on voit qu'Aquilas et Priscille, la raison qu'ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient été chassés de Rome qui s'avaient trouvés là à Corinne. Quand Paul est arrivé dans cette ville-là, je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé vers eux autres, mais il les a trouvés dans cette ville-là. Aquilas et Priscille, on sait que c'était un couple qui était très dévoué pour les choses du Seigneur. puis ça nous dit les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison. Donc ça veut dire que l'Assemblée se réunissait chez eux. Les églises ou l'Église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc on voit des chrétiens qui font des salutations à d'autres chrétiens dans d'autres lieux. Il dit tous les frères vous saluent. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Un baiser, un, comment on dirait, saluez-vous les uns les autres par une grande affection. Et on sait que nous, ici, dans notre tradition, peut-être pas la tradition qu'on pourrait dire, mais vraiment ce qu'on se salue, c'est souvent par la poignée de main. On sait que eux, c'était un saint saint baiser. Ça veut dire un baiser vrai. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc Paul termine, je vous salue, moi, excusez, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est quelque chose pour ça. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'est-ce que Paul veut dire qu'il soit mûri, qu'il soit anathème, parce que vraiment, tous ceux qui vont refuser de recevoir le Seigneur pour le Sauveur et le Seigneur, ils vont être sous la malédiction. comment? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mon amour est avec vous, tous, en Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que cette lettre-là se termine. Donc, on espère que cette lettre-là qu'on a vue depuis quelques mois maintenant, ça a été une bénédiction pour chacun de nous et qu'on puisse trouver ce que Paul nous a écrit pour les appliquer à nous afin qu'on puisse, comme il vient de dire, de veiller de demeurer ferme dans la foi des hommes fortifiés. On est terminé par la prière. Notre Dieu et notre Père nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de regarder encore ta parole qui est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire afin que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu accomplis à toute bonne heure. Nous voulons prier ta bénédiction sur chacun de nous ici ce matin et même pour nos frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous à cause de la température qui n'est pas bonne en dehors. Donc, on veut prier ta bénédiction sur chacun d'eux là où il sent. Sois avec nous pour la réunion d'évangile ce soir que tu puisses parler à ceux qui seront présents qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada